Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le louange à Allah, et que la prière et le salut soient sur le message d'Allah, sur sa famille, ses compagnons et ses suiveurs avec bienfaisance, jusqu'au jour de rétribution. Ceci dit, ceci est la lecture de la traduction d'une réponse importante donnée par l'éminent savant, relativement à la prière de l'île dans les foyers, dans les conditions et circonstances actuelles, à savoir celles du confinement. La question posée au shaykh, comment la prière de l'île s'accomplira-t-elle au sein des maisons, et est-ce qu'elle sera accompagnée d'un serment ou non ? La réponse émise par le shaykh. Cette question est l'objet d'une divergence chez les gens de science. Il y a parmi eux qui disent que celui qui ne l'a pas accompli avec lui-même, qu'il ne la fasse donc pas en forme de rattrapage, ni au foyer, ni ailleurs, comme c'est l'avis d'Al-Hanafiyya, d'Al-Zahiriya comme Dawoud parmi eux, de shaykh al-Islam ibn Saymiya, et de notre savantissime shaykh ibn Uthaymin. Ils ont justifié cet avis par le fait que cela n'a pas été rapporté du prophète, que la prière et le salut soient sur lui, que c'est une prière qui fut légiférée sous la forme du rassemblement, et qu'on ne la refait pas si on la rate, tout comme celle d'Al-Jumu'a. Le deuxième avis est que celui qui ne l'a pas réalisé avec l'imam, qu'il l'accomplisse donc dans sa propre forme, c'est-à-dire dans sa propre description, dans sa propre forme, comme celui qui rate la prière de l'id à titre d'exemple. Ceci est l'avis de la majorité des gens de science parmi les malikites, les shafiites et les hanbalites. C'est l'avis élu par l'imam al-Bukhari dans son authentique, ainsi qu'Ibn al-Munzir. Et c'est l'avis donné par le comité permanent sous la présidence du shaykh al-imam Abdulaziz bin Baz, avec comme membre l'érudit al-Afifi et l'érudit al-Rudayyan, qu'Allah leur fasse tous miséricorde. Et la preuve de cet avis, qui est d'ailleurs le plus juste, c'est le hadith d'Anas qui se trouve dans l'authentique de Mousseline, que le prophète, que la prière et le salut soient sur lui, avait dit quiconque oublie une prière ou bien il était endormi, c'est-à-dire quand elle se donnait, ou bien il était endormi, qu'il l'accomplisse donc dès qu'il s'en rappelle. Ainsi que le hadith, qui se trouve dans les deux authentiques et qui est rapporté par Abu Huraira. Si la prière est annoncée, n'y venez pas d'un pas précipité, mais venez-y en marchant et tenez à la tranquillité. Ce que vous atteindrez, priez-le, et ce que vous ratez, complétez-le. Fin de citation. Le point argumentatif en cela, c'est qu'il s'agit d'un rattrapage de prière ou bien le fait d'accomplir une prière passée. Et elle se fait donc dans sa forme propre, tout comme toutes les autres prières. Et parmi ceux qui témoignent en faveur de cet avis aussi, il y a ce qui est mentionné dans l'authentique avec une forme de certitude. Il dit « Et Anas ibn Malik, qui est leur maître ou leur tuteur, maulahum, avait ordonné à ibn Abi Utba dans un endroit qui s'appelle Al-Zawiyah. Il a donc réuni ses proches et ses enfants et il pria comme se font la salat et le takbir des gens d'une contrée. Et ce athar était mu'allak du traducteur mu'allak, c'est-à-dire le athar où un rapporteur au plus ont été omis de la chaîne de transmission. Le shaykh Hafidullah dit « Et ce athar qui était mu'allak a été relié par ibn Abi Shayibah dans le moussannaf et sa chaîne de transmission est authentique jusqu'à Yunus ibn Ubaid. Et c'est la vie le plus fort. L'imam Al-Bukhari rahimahullah avait consacré un chapitre dans l'authentique en disant « S'il rate l'id » c'est-à-dire la prière de l'id « S'il rate l'id » qu'il prie donc deux unités de prière « Il en va de même pour les femmes et ceux qui se trouvent dans les foyers et les compagnes en raison de la parole du prophète que la prière et le salut soient sur lui ceci est notre fête Jean de l'islam Et Anas ibn Malik leur maître avait ordonné à ibn Abi Utbah dans l'endroit de Azzaoui où il réunit ses proches et ses enfants et il pria qu'en font les gens d'une région dans leur salat et leur takbir Quant à Ikrima il dit Les gens des compagnes se réunissent lors de l'id et ils prient deux unités comme fait l'imam Ata'a dit « S'il rate l'id » c'est-à-dire la salat « S'il rate l'id » il prie deux unités Les gens de science ont tiré comme bénéfice à partir du sous-titre du chapitre de l'imam Al-Bukhari qu'il apparaît du titre du chapitre qu'il avait profité la légitimité du rattrapage de sa parole ce sont des jours ce sont des jours de l'id c'est-à-dire les jours de Minan parce qu'il rappela des jours de l'id ils ont donc été propices pour l'accomplissement de cette prière puisqu'elle fut légiférée pour le jour de l'id ils ont dit donc on tire de cela qu'elle a lieu dans la forme de Al-Ada note du traducteur Al-Ada est ce qui s'oppose à Al-Qadah le rattrapage il s'oppose à Al-Qadah qui est le rattrapage le shiikh Hafidullah dit donc on tire de cela qu'elle a lieu dans sa forme de Al-Ada et parmi les arguments qui étayent cet avis il y a ce que Abdel Razzak mentionna dans Al-Musannaf avec une chaîne de transmission authentique d'après Qatada Rahimahullah qu'il dit celui qui rate la prière le jour de l'fitr c'est-à-dire le jour de rupture du jeûne le jour de l'fitr il prie donc qu'on fait l'imam fin de citation et Ma'mar ibn Rachid dit si un homme rate le serment ou la prière le jour de l'fitr ou de Al-Adha le jour du sacrifice le jour de l'fitr ou de Al-Adha puis il assista plus tard c'est-à-dire tardivement plus tard il prie alors deux unités il y a aussi ce que Ibn Abi Shayba avait rapporté dans Al-Moussannaf sous le titre l'homme qui rate la prière de l'id combien prie-t-il il rapporte avec une chaîne authentique selon Atta qu'il dit qu'il prie deux unités avec le takbir c'est-à-dire avec les takbirats de l'id et dans Al-Moussannaf aussi avec une chaîne authentique d'après Sherik qu'il dit j'ai demandé à Abi Ishaq au sujet de l'homme qui arrive le jour de l'id alors que l'imam avait terminé c'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait il dit il prie deux unités et dans Al-Moussannaf également avec une chaîne valable d'après Ibn Aoun d'après Mohamed Ibn Sirin concernant celui qui rate Al-Id il dit citation il est recommandé qu'il prie comme la prière de l'imam et s'il apprend ce que l'imam avait récité c'est-à-dire comme surat et s'il apprend ce que l'imam avait récité il le récite dans sa prière fin de citation et parmi les preuves aussi il y a ce que Al-Firiabi avait rapporté dans Ahkam Al-Idain les règles des deux fêtes avec une chaîne authentique d'après l'imam Malik Ibn Anas qu'Allah l'agréille et lui fasse miséricorde que Al-Walid l'avait interrogé sur celui qui vient pour la prière de l'Id et il les atteint quand ils finissent la prière et que l'imam avait achevé le serment il dit c'est-à-dire Malik il dit il prie deux unités et il fait comme son imam dans les takbir de la prière de l'Id je répète la citation il prie deux unités et il fait comme son imam dans les takbir de la prière de l'Id et dans les questions de l'imam Ahmed dans la version de son fils Abdallah qui dit j'ai demandé à mon père sur celui qui rate l'Id il dit il n'y a pas de mal qu'il rassemble ses proches et ses enfants et qu'il prie avec eux en groupe s'il avait raté l'Id et s'il ne va pas la rater je ne vois pas qu'il fasse ainsi et le comité permanent avait émis ce même avis et parmi ce qu'il dit que celui qui la rate et qui aimerait la rattraper cela est souhaitable de sa part il l'accomplit donc dans sa propre description sincèrement après la salat et ils ont ajouté que c'est l'avis de Malik de As-Sha'afiri de Ahmed de An-Nakha'i et d'autres parmi les gens de science et la règle de base en cela est sa parole que la prière et le salut soient sur lui si vous venez pour la prière marchez-y d'une manière calme et respectable ce que vous atteignez priez-le et ce que vous manquez rattrapez-le fin de citation ainsi que ce qui fut rapporté par Anas ibn al-Malik qu'Allah l'agré et ils l'ont explicité et Allah est plus savant fin de la parole du sheikh walhamdulillahi rabbil alamin parmi les